à tchèque et qu'on a moussa une collègue une ancienne collègue on espère qu'elle va changer sa manière de s'asseoir parce que comme on le dit le chien change jamais sa manière de s'asseoir j'espère qu'elle sa façon de s'asseoir va changer sinon c'était juste une petite commission quoi mais disait que comme on fait il faut qu'il agrémente un peu un peu de trucs pour chauffer ça c'est ça il est chauffé d'une manière puis ça donne ça met le cerveau des gens mais ça est un peu fort sinon c'est une petite commission quoi la prostituée que tu as insulté là tu as pu ça c'est elle-même tu portes le brassard depuis la gare de saint-denis elle y a r elle l'a fait qu'on est là c'est que moi même de mon genre et la musique et et si tu s elle c'est là d'angor c'était juste pour te faire passer ce message là le fils du jardinier sinon tu as mon soutien dans le mariage vive les mariés célébrant les mariés vous pouvez consommer maintenant je vois maintenant consomme le mariage pour la maplante puisque paie façon dit que le truc est bizarre la fois la maplante plus que le truc est plus que le mp et demi et sinon tu as gâté ton nom on espère que le mariage va durer on prie dieu que ça dure que dieu vous donne longue vie ouvre les métiers moi je vous souhaite longue vie moi je vous souhaite la santé la longévité succès surtout beaucoup d'enfants là tu as bien les éduquer elle va te donner beaucoup d'enfants toi tu aimes éduquer les enfants donc elle va te donner les enfants là pour tu apprends ton temps pour les éduquer comme il faut c'est tout c'est moi mais dans pas là chaque mamie suite et les autres mamie menacée et qui t'as bien pour venir être micro pour en france c'est chaud hein ça c'est chaud donc c'était tout cela les amis en commun mais mon vieux père mais c'est ton ami ça boule et c'est mon vieux père c'est ton ami tu vois non on a tour d'amis et tour de vieux pas qu'ils te connaissent tu vois non les gens même me dit aïa tu as aïe tu as aïe tu as suivi la scène le gars m'a tout insulté il allait mon beau beau demain il voulait partir ça il enlève mon beau beau demain il va il a accroché mon beau beau demain suis sainte quelqu'un qui a fait les palais les phases de ziké dans mon beau beau demain tellement il est rentré non il a joc on dit que quand jol c'est lui la jo de moi même et puis une façon de dire une prostituée comme ça non il est une façon d'insulter là ça fait mal et il a sa gueule lui là donc je sais pas pourquoi j'ai pitié de lui quand il a pu sur une pute une prostituée comme ça moi je suis pas dans les taux des africains moi j'ai sorti à la fin de crise de crise bonne là mais bien pas bien prononcer christ bonjour la façon là il a eu mal il a senti mon beau beau demain accroché tu as mis sur corde et puis tu as corde du banco là tu as mis sainte dessus il a eu trop mal donc il a dit hey ils vont dire qu'il est heureux il s'est marié il a dit non il peut pas accrocher mon beau demain suis sainte et puis il va être heureux c'est pas possible tu peux pas prendre mon beau demain tu as accroché si sainte et puis tu serais le papa c'est quand il a dit ah attend il a joué un peu dans les mariages il s'est passé un peu à côté mais tu as montré que même si c'est une ancienne collègue toi tu es fondé donc moi je sais que il a fait chef d'affaires son bimbi et bisanna et bisanna et chambelé d'actualité sous pour consommer ton mariage petit ya rien y a rien voilà maintenant après t'es plein de termina c'est à foy quoi si tu aimais déjà aussi mon chère ici pour établir je suis prêt mon chère et la vue qu'elle a lancé jamais mais sache que toi aussi tu as déjà un jour donc c'est rien tu vas tu m'insulté tu étais chic et puis tu fais des des romans tu as le fils tu viens d'écrivain ou bien on peut écrire comme ça sur le monde et que tu écris d'une manière papa le gars le gars s'y écrit tu écris comme ça que tu écris quand tu me dis pute même cette peau ah entends moi je suis un pointage que pour gabon là-bas toi tu connais même pas ça quand tu te mets à m'insulté tu m'as toujours insulté chambelé d'actualité tu m'as toujours insulté vieux paire et merci vengé un peu mais là vous êtes fâché et quand c'est internet à foyer c'est qu'est-ce qui ont dosé et les attaquants 2 et 2 et c'est bon 2 et 2 on a fait force et c'est bon 2 on est à 4 12 un peu voilà à tous et pour boile ou et à côté vengé si elle tout baisement putain n'a pas pu faire la fois lissa dans son corps c'est point c'est point pour faire et puis tu y'a des cas du chicot n'a pas sorti chez moi même temps là tu as bien les éduquer et toi tu es un grand éduqueur tu as des éduquer un café triplé quatre enfants même temps t'es ton un coup pour mariage là alors tu as sorti quatre enfants même temps là tu vas les aligner pour les éduquer on peut d'éduquer comme ça le grand éduqueur bref c'est à ton coucou quoi la bise maintenant les les haineux les haineuses qui sont en train de sauter gritte cata gritte à ta pompa là y'a dit qu'ils partagent pas mon besoin pas le temps pour les rares les raconteurs les raconteurs il a reçu la star du moment ouais concurrence et riana vous me parlez de quoi vous qui vous connaissez qui vous connaît aïa au bel affût de monsieur roubert et de l'ogne mais sans simone et m sonne 14 aïa bateau aïa tilapia c'est la même qui a nagé que les poissons et les crâts pour être en europe vous avez dit moi vous pouvez me dit quoi tous quelqu'un qui est de l'autre côté de la route maintenant qui a traversé qui est maintenant oui à la bonne route qu'est ce que vous avez dit je suis star c'est la star du moment donc je ne partage pas mon buzz vive l'eau nourrissez-vous de votre haine moi pour l'instant il est 12 voilà il est 12 voilà donc maman tina glamour maman tina logo valentine la nièce de zadi nibou long du pot c'est mon bébé you c'est moi enjeu is my shy is my shy je porte pas de la table noter voilà c'est du coco la petite fille a eu un an de plus rafnal elle a eu un an de plus ton bébé you to anjoula sa descendante c'est que il a mis sphème et puis il a fait il a laissé un dernier bébé là elle a eu un an de plus on n'a pas vu on n'a pas vu la main on n'a pas vu à l'anniversaire même souhaiter joyeux anniversaire à la petite là on n'a pas vu sa suite au mieux quand tu vois que c'est un peu galette n'a pas très chaud dans ta poche là c'est là que tu viens is my baby you is my shy c'est mon bébé c'est mon enjeu c'est mon fils appelez moi la mère de didier arafat je suis pas votre camarade arafat il a eu un enfant qui s'appelle rafna bébé choco qui est sur mon profil tu es la grande mère tu n'as pas souhaité joyeux anniversaire à la petite là tu n'es pas allé aussi à l'anniversaire you be you ta maman a fait fondation pour pouvoir aider arafat ta maman la vieille là qui est aux états unis qui a qui a qui a qui a qui a la retraite qui a des arrières petits enfants elle connaît la valeur de l'enfant qui est son petit enfant elle sait que c'est une légende elle a fait fondation pendant que toi tu es tu viens depuis tu parles is my baby you is my shy c'est mon enjeu c'est mon fils c'est votre enfant c'est vous qui l'avez accouché quand j'avais mal au ventre là c'est le pin de ton père toi le pin de ta ton père pin qui était là bas depuis les mots juste aujourd'hui on n'a pas entendu une nouvelle à part des athéros à part des athéros là on n'a pas entendu une nouvelle la vieille là aux états unis là bas c'est pas elle qui l'a accouché elle a fait fondation vie on se met ensemble mon enfant on va développer la science pour garder l'image pour sauver l'image de notre fils de mon petit fils et ton fils tu viens t'asseoir pour dire que fondation à toi tu ne veux pas être dedans parce que toi ça t'arrange pas c'est à dire qu'où on doit grandir le nom d'arrafat là toi tu ne veux pas là bas c'est un avenir chanter j'ai mis mon bébé ou au monde où il s'appelle yamaba il s'appelle angidier il s'appelle à yoraba ou tapis vélo tapis vélo ou chamakwa nao chamakwa nao ou on dit les chansons là maman tu chantes depuis autant de nion le poulain au stade où on arrive il s'est laissé les les petits jeunes la mena les fiores de bio voilà il ya une vue une nouvelle qui est arrivée là qui va framponnant le lait s'appelle comme elle s'appelle un cristal quelque chose comme ça est la machine où tu enlevais ton nom là c'est compliqué c'est qu'à toi à partir son dos là mais tu fais rien depuis ton enfant et moi ça fait deux ans tu n'as même pas mis un projet en place tu dis que je mets un projet par rapport à mon enfant puis nous lèche nous on t'aider quand toi tu es piqué tu n'as pas créé chaud dans ta poche là tu viens t'asseoir il me manque mon fils et puis tu pleures tu as si aïe tu as si aïe jusqu'à tu es si aïe quand tu es tu prends maintenant le téléphone tu mets dans ton visage tu zooms vers le nez les gars c'est un peu on voit dans ton cerveau maman et puis maintenant tu es mon fils mon ilu garçon où es-tu où es-tu pourquoi non 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 qu'est-ce que nous t'avons fait de si mal pour mériter tout c'est c'est vrai que ta vieille ta maman ton sens c'est que c'est qu'il a fait puis tu as pu avoir à rafata et c'est ta descendante c'est elle l'a qu'il a mis au monde et puis toi maintenant tu es tu as mis à rafata au monde elle l'a fait fondation est-à-dire ah viens j'ai les fondations toi tu vois qu'elle a fait dit non c'est pas les histoires d'art nous on veut fondation c'est un tout propre on veut faire le jour de la fondation mais tu n'es pas allé le jeu d'une inauguration de la fondation tu n'es pas venu la vieille a fait tout tu mets bâton dans les roues c'est son petit fils c'est qui t'a mis au monde et puis tu as mis à rafata au monde même si elle veut prendre ça te dresser 5 francs tu n'as rien à lui dire c'est elle qui t'amuse au monde et puis tu as mis à rafata elle tu n'allais pas être au monde pour dire que tu allais avoir à face donc si elle même avait se mettre devant pour tout prendre là tu n'as rien à lui dire tu demandes à ce qu'on te respecte mais au moins prouve nous parce que tu demandes le respect c'est normal moment on doit te respecter mais toi même tu n'as pas l'exemple parce que ta mère tu l'attraîne toujours sur internet tu ne peux pas dire que nous on n'a pas de respecter maintenant moi tu ne la respecte pas c'est de ça qu'il s'agit moment ina c'est de ça qu'il s'agit tu demandes le respect c'est normal qu'on te respecte je ne conçois pas qu'on te manque de respect c'est tout ce qu'il ya fait au début de mon direct là par rapport à toi c'est pour amuser la galerie comme toi même tu sais que tu es une actrice mais tu ne respecte pas aussi ta mère celle qui t'a donné naissance tu sais à quel point à rafat aimait cette femme là tu sais à quel point à rafat aimait sa grande mère mémet dandy hélène mais tu ne respecte pas la femme là tu viens tu l'attraîne dans les médias c'est ça qu'on t'a reproché avec arafat c'est ça que nous on t'avait reproché avec arafat c'est ça que les gens te rapprochent avec arafat parce qu'un enfant que tu esposes à tout moment n'aura pas envie de s'approcher de toi il va vouloir aller dehors un enfant comme femme toujours dans la maison tu penses qu'il va vouloir rester dans la maison bon tu sois ton mari tu es une femme jalouse tu te bats toujours à ton mari il va pas rester à la maison il va aller ailleurs et tu vas dit que ton mari de tombe mais il te tombe parce que toi même là tu es il vient et qu'est au travail il vient tu chauffe sa tête tu chauffe son cerveau oui mais maintenant sa bouche c'est maintenant tu es qu'il a il attendait manger là c'est là tu es venu sentir dans son coup tu es venu qui tu veux qu'il enlève son palais sont sur la table là tu as senti s'il n'y a pas quelque chose c'est pas comme ça les gens possèdent tu es tu es une mère possessive en fait tu aimes tes enfants mais tu ne sais pas t'y prendre avec eux sinon il n'y a aucune mère qui ne peut pas aimer c'est vrai qu'on t'a tout dit mais quand on te regarde on sait que tu aimais ton enfant mais tu ne peux pas tu ne sais pas t'y prendre maman tina tu as ce que tu es ou pas pour faire comment j'aime j'aime le moment bleu brigitte c'est pas parce qu'elle est une femme où il sèche et que les gens regardent moi je l'aime parce que c'est une femme qui protège ces faits toute personne si c'était soit avoir une main comme bleu c'est pas un débat c'est pas un débat parce que tu as la protection de ta maman tu as tout gagné quelqu'un te menace quelqu'un te fait du mal si tu as perdu ta maman puis ta maman dit que j'étais supporté neuf mois il n'est pas pour coco il n'est pas fait cotisation à quelqu'un mon enfant personne ne peut te faire du mal ça met sur toi vers ma ta bénédiction tu as ma bénédiction partout tu t'en vas là la bénédiction de ta maman te suit on va pas retourner dans tout ce que tu as fait à ton fils mais tu as légué ton fils comme ça un peu seulement tu sors tu pleures il m'a fait ceci tu le trimbats dans les médias il n'a pas payé ma maison il n'a pas fait ceci il n'a pas fait cela tout ça parce que tu dis que ton fils ne te respecte pas mais toi même tu ne respecte pas ta porte mais c'est que ta maman est en train de faire pour Arafat là c'est que ta maman est en train de faire là c'est pas pour bouffer la vieille là est fatiguée elle est fatiguée mais combien d'heures de vol il n'y a pas de vol direct États-Unis, France je ne sais pas si maintenant il y a ça elle va quitter les États-Unis, elle va faire escale peut-être en France ou bien je ne sais pas en Belgique pour reprendre un autre vol, pour repartir en Côte d'Ivoire pour que toi, elle vous mette ensemble pour faire une fondation elle t'attend, toi tu dis que elle ne doit pas utiliser l'image de son enfant mais c'est son enfant aussi c'est son petit enfant elle fait de son image ce qu'elle veut mais tu préfères aller voir d'autres personnes parce que toi même tu nous reproches le fait que nous on marche avec tu nous reproches, tu reproches à ton fils du fait qu'il s'associait à ses amis mais toi même tu es avec Badro est-ce que Badro est de ta famille ? mais parce que Badro il y a l'argent là-bas donc tu es là-bas Badro n'est pas de ta famille moi je pensais que tu allais te renier plutôt avec ta famille pour construire un tout pour Arafat je ne sais pas que tu allais sortir là pour aller derrière les Badro tu allais traîner en quoi les Oscar là ceux que tu as dit que ton fils pourquoi ton fils est avec eux là eux aujourd'hui sont devenus toi tes enfants mais toi même ta propre famille tu les réunis tu as rénié ton enfant et quand lui-même il t'a fui bon maintenant tu as tenté de rénier ta mère sur les réseaux sociaux pour un truc qu'elle veut faire pour ton fils fondation là elle s'y connait dedans elle a été bénévolat elle a aidé les gens aidé, aidé, aidé les gens donc si au moins elle a aidé les gens mais qui ne sont même pas de sa famille aujourd'hui son petit-fils son petit-fils est mort avec la douleur elle a aidé son petit-fils à l'aide de l'art c'est-à-dire que elle a aidé malgré qu'il n'est plus là elle avait fait une fondation toi tu dis que non toi tu n'es pas prêt prête toi tu l'as dit pour toi tu l'insultes bon je croyais te voir à l'anniversaire de Rafna on ne t'a pas vu là-bas aussi on ne t'a pas vu aussi souhaiter joyeux anniversaire à Rafna pourtant Maël tu l'as souhaité joyeux anniversaire les enfants là c'est tous ça va qu'ils ont des mères différentes mais c'est les enfants de Didier c'est ton sang quand il y a l'anniversaire d'Ézéchel tu ne souhaites pas joyeux anniversaire d'Ézéchel quand il y a l'anniversaire de Lachwana il n'y a que Maël mais Maël n'est pas le seul enfant d'Arafat Arafat à Ézéchel à Lachwana même ta propre maman ma mère fait son anniversaire je ne sais pas je vais les anniversaire voilà Rafna qui a eu un an de plus même la grande Maël la maman de Caramène en tout cas Caramène ça sur moi je te félicite oui tu as mis du paquet je vais tout dire de toi mais Rafna seulement là tu sais prendre soin d'elle et moi ça fait des Rafna même que je suis accrochée encore à toi parce que c'est le dernier bébé Choukou on va tout dire de toi mais à fait de ton enfant là tu es félicité je te félicite pour ça parce que tu as mis du paquet à l'anniversaire de Rafna c'est ça si tu peux encore te loigner un peu mais tout ce qu'on te demande là c'est de te loigner puis de couper décaler là et faire ton truc être plus grand mais comme tu ne comprends pas quand on te parle on dit que moi je te déteste je te hais il y a de la haine contre toi bon on dit c'est ta jeunesse donc moi je n'ai plus envie de trop parler et le maraboulin non vous abuser tu n'as rien pas souhaité joyeux anniversaire la suite pour te souhaiter tu n'as pas la belle carmine bon si on dit tu n'as pas la belle carmine je ne sais pas si ce qu'elle m'a dit mais tu n'as pas la belle carmine si tu n'as pas la belle ton enfant ton petit enfant tu ne perds pas la belle carmine parce que vous n'allez pas vous entendre si il y a l'argent vous êtes d'accord si il n'y a pas l'argent vous ne pouvez pas vous entendre ça je sais attends celui qui vous aide un peu là Dieu aussi l'a appelé donc là en ce moment c'est chaud c'est chaud carmine aussi aime l'argent toi aussi tu aimes l'argent donc vous deux là ça chauffe mais Raphna n'a rien à voir dedans tu n'as pas souhaité je les ai mis ça Raphna tu n'es pas allé là-bas on n'a rien vu mais si tout à l'heure quelqu'un dit que je veux venir aider Arafat tu vas venir laisser le nom de mon enfant ton enfant tu l'as accouché mais c'est pour le peuple maintenant ce n'est plus pour toi parce qu'Arafat il représente la terre entière il a chanté des Congolais il a chanté des Camerounis il a chanté des Nigeriens donc les Nigeriens peuvent aussi dire c'est leur enfant les Congolais peuvent dire c'est leur enfant parce que tu l'as mis au monde mais il n'a pas chanté que pour ta famille il a chanté et puis il y a des milliers de personnes qui prenaient leur argent pour aller payer les tickets pour aller suivre ses conseils c'est pas sa famille qui allait le faire donc aujourd'hui là c'est vrai que son nom est gros c'est parce que c'est quelqu'un que son nom est gros sinon il y a des gens qui sont morts il passe inaperçu aujourd'hui là si on parle de lui c'est parce que c'est l'homme donc mon matinée essaie de te revoir pardon parce qu'on entend les parties dans deux ans tu es en train de retarder les gens pour pouvoir faire voler le tout de Arafat trois ans, quatre ans si tu continues comme ça personne ne va parler de lui et puis sa musique sera KO et puis on va voir tu peux un an trois ans, quatre ans voilà les petits chanteurs qui sont en train de venir voici les petits chanteurs qui sont en train de venir faut pas chercher à te mettre avec ta maman vous allez fermer la fondation la fondation là ça peut durer longtemps ça peut faire qu'on va toujours retenir le nom d'Arafat il faut rester ça fait deux ans il y a un an tous les jours on parlait d'Arafat mais tu as vu tout ce tu vois maintenant les gens peut-être c'est à moi et puis Ali le Code et puis il s'appelle Abou Noméite c'est nous trois qui sommes restés puis on parle d'Arafat tu vois encore les artistes là venus parler de lui les artistes avant un an quand il était mort tout le monde parlait de lui parce que là le buzz était là mais là on va dans deux ans qu'il parle de lui il n'y a que moi Ali le Code et puis Abou Noméite c'est nous trois là peut-être qu'il y a d'autres personnes je ne sais pas il y a des chinois aussi qui se mobilisent mais je ne parle pas de ceux qui font des groupes pour parler eux ils sont importants mais ceux qui font des directs pour parler toujours d'Arafat il y a moi il y a Abou Noméite il y a Ali le Code il faut être concentré toi-même tu as dit Arafat devait être sa famille mais il faut te mettre à ta maman pourquoi tu ne veux pas te mettre à ta maman tu préfères maintenant ce que tu as reproché qu'Arafat était avec eux c'est avec eux maintenant tu es ta porte même donne un exemple toi-même tu fuis ta famille pourquoi Arafat on dit qu'un sourire ne peut pas accoucher un chien ne peut pas accoucher un mouton un éléphant ne peut pas accoucher un cabri c'est ton comportement là que lui-même il a pris un peu de ça il a pris un peu de ça donc arrête mon motina arrête d'écouter les gens les gens la mort te bourrer le cerveau dans deux ans si tu continues quand le nom de ton fils sera mort ton oncle même ton oncle regarde comme tu as parlé de lui la dernière fois à un truc toi-même qui dit tu es reproché à Arafat il n'est pas sa posture de toi-même ton propre oncle tu vas t'asseoir à la radio tu le critiques tu parles de lui que tu ne le connais pas il est ceci il est celui-là il est ceci il est celui-là tu critiques même ton oncle à la radio voilà tu critiques même toi-même ton propre oncle à la radio donc ça veut dire que tu t'avais fait un interview tu dis que tu ne connais pas c'est ton sans peur pas ce qui se passe c'est ta famille tu vois ce que tu as fait vivre à ton fils là c'est ce que tu veux faire vivre maintenant à ta mère parce qu'elle elle veut j'ai l'impression que tu ne veux pas que le nom de ton fils grandit j'ai l'impression que tu veux redevenir star tu veux que c'est toi Anaka c'est toi Anaka suivre non mais ce n'est pas à cause de toi c'est vrai que c'est toi qui l'amuse mais c'est Arafat que nous on est fan d'Arafat pas de toi tu es la mère c'est vrai on ne peut pas être fan de toi nous on t'aime en tant que la grande mère de la Chine mais on est fan d'Arafat ce n'est pas de toi qu'on est fan tu vois toi aussi tu as eu ton époque il y a des gens qui sont fans de toi il y a des gens qui t'aiment Arafat n'a jamais lutté ta carrière mais tu luttes d'un carrière quand quelqu'un veut l'aider quand quelqu'un veut grandir son nom et tu viens tu commences à faire dire tu insultes la personne tu parles d'argent tu parles d'ici tu parles mais tu ne veux pas qu'on parle de la star tu ne veux pas qu'on grandisse son nom pourtant tu ne fais rien voilà Universal qui a bloqué tous ces trucs son album n'est pas construit tu es la maman tu as fait quoi il faut te lever aussi c'est nous on venait parler pour Universal par rapport à ses enfants c'est nous encore on venait parler nous on n'a pas accouché tu nous rappelles ça tous les jours que ce n'est pas nous qui l'avons accouché mais c'est nous quand il y a un problème quelqu'un parle mal d'Arafat c'est nous on sort quand toi tu sois on vient parler d'argent l'argent là lui-même le maître d'argent lui qui a eu toutes les voitures toutes les belles voitures toutes les grosses motos il est mort pour partir il est mort pour il a laissé tout ça derrière lui donc il faut plutôt chercher à préserver l'image de ton enfant garder son image longtemps alors ce n'est pas à venir faire direct tous les jours ou aller dans l'interview c'est en déposer quelque chose en son nom une fondation un truc un monument un tout c'est ça c'est ce qui va faire que tu vas garder l'image de ton enfant si on va venir faire tout j'ajoute direct pour dire que tu es la mère d'Arafat là ça ne peut pas changer quelque chose ça ne va pas donner 10 d'or à Arafat ça ne va pas sortir son album ça ne va pas nourrir ses enfants il faut comprendre ça à Maman Tina donc c'était mon petit message à ton égard Maman Dandie Hélène Mémé tu as mon soutien je t'ai dit moi je ne suis rien moi je n'ai rien on te dit que aïe est ceci mais je suis une personne qui a un que pour Arafat seulement moi si tu es Marafat moi j'ai t'aime mais moi même si tu m'insultes Maman Dandie Hélène je vois que tu m'insultes mais tu es Marafat moi je t'aime si tu es fait m'insulter mais du fait que tu es Marafat moi je t'aime moi je suis comme ça voilà pour vous montrer qu'Arafat ce n'est pas n'importe qui la même est-ce que vous savez que ce n'est pas n'importe qui il y a une femme une fille qui est sortie de nul je ne sais pas où elle est quittée elle allait tatouer le nien même moi je suis chinoise j'ai rien fait ça moi merci chinoise il n'est pas encore tatouer non Dandie Hélène tu es il va vous montrer mais non ma chérie il te dit que tu es 200 000 prends ça il te dit ça Annie Annie va te remettre ça voilà au chaud c'est pour toi et puis là moi je suis là pour ta carrière aussi parce que j'ai appris que tu es une grande chanteuse voilà attends il va aller sur Whatsapp pour trouver moi il était choqué il dit ouais à la fin c'est pas petit l'homme ouais à la fin c'est pas petit quelqu'un attendez une minute il a dit ouais on m'envoie un petit bout de la musique de la fille quand il a écouté ça il est resté là vous allez le négliger dans son dos Arafat et puis ce qui moi me plan elle fait de la elle est motard quand tu entends sa voix même tu tu sens c'est que tu non toi tu veux être la patronne du coupé des calés c'est Aya Roubaix qui a parlé ça oui son nom là mais c'est quoi Christiana son nom là même c'est quoi attendez son nom là Kuskina Kustina Diva Kustina non c'est compliqué ma chérie tu as l'échecée non ça là où quand il a regardé celui-là c'est les enfants du Daïchikane il y a une fille pas mis ces filles Daïchikane le vrai Daïchikane même là il y a pas mis ces filles il y a une qui s'appelle Christina ouais toi tu as fait recherche tu as fait recherche attend 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 mais il faut qu'il vous montre ouais ma chérie tu es si chinoise moi es si prête à mourir pour Arafat mais toi tu m'as montré que toi tu es c'est que toi tellement tu aimes Arafat tu as tatoué Arafat tu n'as pas pensé que tu peux avoir un gars dans ta vie tu n'as pas pensé que tu peux avoir tu l'as tatoué dans son deuil quand tu es ton épaule respect et considération oui merci d'avoir merci d'avoir montré à tous ces plaisantins qui néglige Arafat tu ne le considères pas que c'est un chef ma chérie yaskoti osi qui a tatoué qui a écrit tout le nom d'Arafat sur lui ici ouais mou yon vous respect mou yon si chinoise oui chinoise de DJ Arafat mais yon vous tire le chapeau yon vous donne tout le respect ma chérie tu as tout mon respect ça peut pas chauffer tu es chanteuse non mou yon si yon fait vidéo si internet par moment il rentre dans un peu de clash et tout et tout attendez pour monter excusez-moi excusez-moi oh ni m'aura du mal et vous m'appelez depuis c'est pour quoi calmez-vous là respect et considération en temps y'a ativé mon télé oui fille là quoi attendez y'a ativé oui fille là ouais ma chérie i love you oui yes et toi sache le moi si et toi moi si venu te dit ça et si venu te dit merci pour ce que tu as fait ça dit que moi quand y'a vu ça moi j'ai pensé que c'était un dessin voilà il dit que non elle allait dessiner tu vois les fautes tatouages là c'est quand y'a reçu la vidéo mets mon téléphone c'est quoi ça quand y'a reçu la vidéo y'a dit ouais gola c'est tatoué gola c'est tatoué quand y'a reçu une vidéo j'ai tenté de tatouer même puis on mettait machine de tatouage pour me payer moi il n'est pas il dit non oh elle a mis un petit truc quand y'a vu ça y'a dit ouais gola c'est tatoué j'ai pensé qu'elle était la seule qu'elle m'a fait non mais aya donne le brassard la go faut pas être ingrate y'a te donne ton brassard oui y'a te donne ton brassard ma chérie attend y'a vous montrez quand y'a vu ça y'a écrit hein y'a voit les gens qui sont te menti menti la bataille y'a veut te salir que t'y'a tout le monde est pute attend 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 voilà ou elle est ou son facebook ou quoi la c'est tatoué y'a dit y'a dit c'est grave elle c'est tatoué ouais ouais y'a si un j'ai non ma chérie y'a si un j'ai wala si tu étais devant moi y'a te serrer dans mes bras mais très fort y'a dit si tu étais devant moi y'a allait te prendre dans mes bras ça dit que tout l'amour y'a donne tout l'amour ça dit que tellement la fête me manque non j'allais te prendre mais j'allais te serrer dans mes bras très fort pour te dire je connais pas ton âge hein mais y'a te dit que tu es une grande soeur tu es une tchèque y'a s'il n'a pour toi sache que moi y'a te dit aujourd'hui moi y'a y'a quelqu'un qui dit que c'est une go de bise on s'en fout de ça moi y'a t'ai dit aujourd'hui moi y'a si prête pour toi moi y'a si prête pour toi machin moi y'a si prête à aller au fond tant que y'a vipé maintenant on dit qu'on me tue si y'a si y'a si pas encore moi tu as besoin de quoi que ce soit y'a n'est pas l'agent ils sont fondés deux pauvres associés y'a n'est pas quelque chose mais moi y'a si prête à aller y'a peut vendre mon âme pour toi faut que ça rentre dans ton oreille voilà moi y'a peut c'est que si on dit que là y'a plein exemple c'est pas mon souhait on dit qu'il y a un problème tout de suite on a besoin de hérin 26 ans c'est ma petite soeur moi y'a si prête non à nager pour aller à bijan pour te donner mes reins y'a pas non abonnez-vous à sa page y'a quelqu'un qui dit que le rouge à lèvres ne va pas être aidant laisse ça laisse ça c'est rouge à lèvres rouge c'est rouge à lèvres rouge de ce séfora laisse ça faire ça va pas mettre dans mettre dans son complet temps de dendon même si ça ça va pas mais si ça change la paix souvent il voit que quand il met la rouge à lèvres ça change la couleur de mes dents ça me ça ramène mes dents souvent jaune souvent bleu et moi mes dents sont pour paiement il n'est pas datu mes dents c'est là c'est le tout de la c'est la caméra et puis par moment les trucs qui font le téléphone qui fait voilà moi mes dents dans son là il n'y a pas un qui manque pour l'instant il n'y a pas un qui manque on ne sait jamais mais je vais dire que pour l'instant Dieu m'a fait grâce voilà parce qu'il y a des gens qui perdent leurs dents par accident j'ai une copine elle n'a même plus de dents elle a sauté du septième étage quelqu'un la poussait elle est tombée tous ses dents d'un porte dentier donc ça fait que par moment même si il n'y a pas les dents il essaie de séancer aux gens tu vois il y a des gens assidants qui perdent leurs dents mais moi pour l'instant il y a mes dents donc même si c'est brieux même si c'est bleu même si ça sort vert même si ça sort orange maintenant ils sont là il ne s'agit pas de ça papa laisse-t'en là pour l'instant soutenons la diva qui sont attend il y a fini de faire attend voilà son nom après il y a médecin voilà allez vous abonner à sa page voilà sa page facebook il y a vous montrez son nom est un peu compliqué cristana elle est un peu tout la diva voilà voilà son nom attend je ne sais pas si vous allez voir attend elle diminue le numéro le téléphone attendez voilà son nom voilà je pense qu'il y a quelqu'un même qui est en train de mettre ça les attaquantes les attaquantes mettez ça en truc il y a quelqu'un qui dit que fitre mais même si ces fitres on s'en fout ma chérie tu vois même si ces fitres on s'en fout tu vois un peu ce que tu dis même quand tu vas sur les les instagrams des stars tu vas dans les instagrams sur les instagrams des 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 même les les rihanna les biomes et s utilise tous voilà il y a quelqu'un qui dit que t'es dans son décalé ah bon maintenant c'est pas décalé c'est pas décalé c'est ma bouche là comme je les lèvres pilepeuse maintenant sont là comme je les lèvres pilepeuse et puis ici là le rouge c'est que mes lèvres sont un peu bobo j'ai l'élève qui peut faire qui font les vrais pipe tu vois voilà qui avale bien puis qui fait les vrais pipe mais c'est pas pour les clochards pas pour les rienneux là les yougos là ne lève pas je sais tu es tu es fructueux tu as beaucoup d'argent mais lève s'occuper de toi tu vois un peu ce qui te dit voilà donc j'ai la bouche nous les babou on dit bobo ma bouche est bobo donc ça fait que tellement ma bouche tu vois vous voyez comment c'est là donc par moments ça couvre un peu ma dentition j'ai une dent qui est là qui est décalé je vous ai déjà dit ça ici là donc ça a cassé un peu mais ça fait un peu mon charme sinon mes dents tout est bien tout est propre voilà tout est au complet il n'y a rien qui manque laissez affaire les dents vous voulez parler des dents ça va aller dans autre chose pardonnez on entendait parler de la diva qui a contrôlé aïe vous connaissez qu'affaire des dents c'est compliqué sur facebook ici affaire des dents c'est beaucoup compliqué pardonnez je vous en supplie affaire des dents on ne peut pas parler de ça c'est compliqué c'est un dossier qui est lourd pardonnez oh moi je suis là 6h 7h de direct pardonnez laissez mes dents parce que ce n'est pas de mes dents que vous voulez parler mais vous voulez me pousser vous voulez me pousser vous voulez me tirer vers le diable mais vous êtes vaincu parce que vous savez que mes dents sont complets mais ce que vous êtes en train de faire pour aller chercher pour aller faire les trucs c'est pas bon je rentre pas dans ça vous êtes bien là de tout ce qui est sur mon visage c'est des dents quelqu'un qui a quelques fards fards rouges sur son visage c'est de mes dents là c'est pas quelque chose que vous cherchez venez parler de mes dents laissez mes dents pardonnez je vous en supplie c'est au complet là on peut parler de dents oh laissez dents ma chérie tu as mon soutien je suis ta grande soeur à partir de désormais voilà ali même c'est il y a dans ma il y a dans la petite soeur là moi la prends comme ma petite soeur oui parce qu'elle a prouvé elle a prouvé que c'est que tous les prins prins les kamen on les demandait de faire on n'a pas le moment quand c'est tatouin mais prouver l'amour àrafat si kamen n'avait donné beaucoup d'amour àrafat si kamen yale la mettre au dos yale la mettre kamen yale au dos même si elle doit vivre sa vie qu'elle donnait de la considération àrafat à sa musique quand elle nous montrait qu'elle aimait l'artiste là yale la mettre je dirais que tellement yale la aimer quand même personne n'allait pour la faire tout qu'elle jale la aimer mais je ne la déteste pas non plus je la déteste pas c'est la mère de rafnasi yale rafnasi je suis obligé yale rafnasi yale rafnasi sinon kamen perdu est mieux donc voilà ma chérie je suis avec toi abonnez-vous massivement à sa page abonnez-vous massivement à sa page voilà à partir de maintenant elle va contrôler les vitals l'apprêtez-vous les vitals l'apprêtez-vous trois vitals vendredi été récupé après t'es vous oui parce qu'elle arrive question comme elle s'appelle question l'apprêtez-vous 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 qu'il est qu'il y a du et qui ça allô oui allô oui allô bonsoir bonsoir Alors, je me présente, je suis Aziz, je vis à Bruxelles. Je suis en direct, hein. Je veux intervenir dans le direct, si c'est possible. Vous voulez intervenir dans mon direct? Oui, si c'est possible. OK, OK, je vous écoute. Alors, je me présente, je suis Aziz, je vis à Bruxelles. Et voilà, je suis souvent au direct. Et là, ce soir, je vois que vous parlez d'une certaine Kuskwena. Merci de me rappeler le nom, mais c'est Kuskwena. Kuskwena. Kuskwena, OK, merci. C'est le nom que nous tous, on essaie de prononcer. On ne sait pas où elle allait dénicher ça, mais bon. C'est la nouvelle étoile montante du coupé décalé. Oui, elle va faire fort, elle va framponner. Mais moi, il y a eu fond que Kuskwena en question a dit, c'est une série de buzzi. Donc, est-ce que associer l'image de Didier Arafat, du coupé décalé à une série de buzzi, est-ce que c'est normal? En tout cas, c'est mon opinion. Tu as dit à Jérée Bizzi et elle. Ah, c'est sur les réseaux sociaux. Nous tous, on essaie de se mettre à jour. Bon, il y a dit où? En se forme. Toi, tu es un garçon papato ou bien? Non, même pas. Mais est-ce que le fait de coller l'image de cette fille-là, parce qu'elle a juste un tatouage, l'associer à l'image de Didier Arafat? Ce n'est pas un être humain. Si, c'est un être humain, mais il y a plein d'autres talents. C'est-à-dire que demain, si moi, je vais, je me tatoue aussi l'image de Didier Arafat dans le dos, moi, si j'ai le droit d'être des toits notants, du coupé décalé. Donc, moi, c'est mon opinion. Et moi, je n'ai pas dit que je ne juge personne. Mais, j'aimerais bien poser cette question, voilà, comme ça, voilà, en instituée. Bon, voici, tu as parlé, là. Tu as dit que tu as manqué de respect. Tu as fini? Oui, j'ai fini. Donc, pour toi, comme elle est, d'après toi, tu ne l'as pas à gérer Bizi et elle, mais tu dis que comme on t'a dit que elle gère Bizi, elle n'a pas le droit de couler son image, c'est ça? Mais moi, j'ai des amis qui la connaissent. Tes amis, eux, ils ont géré Bizi et elle. On dit que c'est une série de Bizi. On dit, on dit, qui est on? Elle, même, elle, même, elle ne peut pas, on va lui demander. Elle voit l'occasion d'aller sur des plateaux télé. On va lui poser des questions, on verra bien, parce que nous, on a eu écho de ça. Ce sont les informations qu'on a sur le net. Et voilà, donc, moi, je n'assume pas, mais bon, je te demande, est-ce que coller l'image de DJ Arafat à une femme qui gère Bizi? Toi, tu as déjà fait quoi pour Arafat? Il veut te poser cette question. Tu as déjà fait quoi pour lui? Ce n'est pas une question de faire quoi pour lui. Moi, je n'ai pas venu me prononcer sur ce sujet-là. Moi, je suis un fanatique. Je suis DJ Arafat, j'écoute sa musique. Je suis du mieux que je peux. Donc, moi, je me préoccupe aussi de lui. Est-ce que coller une image de cette fille-là, DJ Arafat, il y a plein d'autres talents. Moi, frère, garçon, garçon, ne fais pas Papa Toya, hein? Non, sérieux, garçon, ne fais pas Papa Toya, ce n'est pas bon. Mais en tout cas, là, il a posé ma question, je suis libre, moi, je suis, je t'aime bien, donc, j'ai juste te poser cette question-là, c'est tout. Oh, tu dois parler comme Chambelin, hein? Je n'ai pas aimé, c'est qu'est-ce qu'il n'y a pas de problème, merci. Pour ta question, là. Merci. Rien, des mots, je suis là. Je n'ai pas de mots. Il ne sait même pas quoi hier, je vais prendre à lui, là. C'est un point hier, pas des talents, dit qu'Aya parle. Quand je vais parler, on m'a dit que Aya, la fille, on est en train d'essayer. Toi, tu dis que elle, j'ai bisé. On n'a pas collé son image à Arafat. Bon, toi, tu as déjà fait quoi pour lui? On t'a dit. On peut parler comme ça. On dirait la mise à jour de Papa Toya, là, les garçons nous dépassaient. Mise à jour de Papa Toya, les garçons nous dépassent. Vous voyez la nouvelle mise à jour de Jairia, là, c'est les garçons qui ont le pouvoir. On peut parler comme ça. Moi, je suis dépassée. Je suis ta soeur. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Allô? Oui, allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Ah, Aya, Roubaix, la chinoise, là, Yoroganga. Oui. C'est Ali, au code. Hé, Ali, c'est comment? Mais tu m'appelles d'un autre numéro, je ne sais pas. Tu m'as rappelé d'un numéro. Non, c'est un numéro. Ok, viens lui prendre. Hum, c'est comment? Il a fait, tranquille. Il est arrivé dans le direct. Ça va, il s'en fait. Tu veux intervenir? Ouais, il m'a intervenu dans ton direct. Vas-y, vas-y. Ben, il y a entendu ce que le gars avait dit tout à l'heure, là. Lui qui a parlé, qui vient d'un pays, qui dit que la diva Kuskouéna... Kuskouéna, hein, c'est ça, non? C'est pas comme Kuskouéna. Kuskouéna, dit Kusou. C'est la diva Kuskouéna. C'est la gardienne de l'univers d'Islam. Je suis un ami du grand prêtre d'Ajikan. Hum, hum, hum. J'ai fait ton direct et puis j'ai eu l'intervention. Attends, Ali, n'écoute pas. Toi qui attendais m'appeler des États-Unis, là, il ne faut pas m'appeler sur ce numéro, là. Je suis en direct dessus. Appelle sur le numéro qui finit par son 2. Oui, vas-y, je t'écoute. Voilà, maintenant, j'ai entendu le gars l'a parlé. Donc, moi, je t'ai dit sur ton direct. Ça tombe bien. Si, si, je t'ai vu sur mon direct. Voilà, bon, ça tombe bien. Cette fille, comme t'as dit, on a eu à parler avec elle. Si, si, oui, je t'ai dit. J'ai pas donné, même, t'es à doublance pour que je puisse lui donner. Oui, oui, oui. On voulait la mettre bien, tu vois. Je vais expliquer depuis le début comment on l'a connu, comme ça les gens m'en comprennent. Hum, hum. Moi, j'étais à la maison, je me lève le matin. Je vois une meuf, elle a tatoué à Rafa, tu es en dos. Hum, hum. Comme moi aussi, j'ai vu ça. Voilà. Et quand je vois ça, je dis, attends. C'est Rafa, tu regardes. Après, tu vois, je suis pris dans l'occupation, j'oublie. Hum, hum. Plus tard, je vois une autre personne qui se moquait d'elle, qui dit, ouais, toi, tatoué à Rafa, tu es en dos. Tu ne vas pas te marier, tu ne penses pas à ton futur, machin, machin, ça m'a touché, tu vois. Je me suis dit, attends, mais les gens, il y a des personnes qui négligent encore Rafa, qui ne savent pas qu'elle en est une star. Il y a des marques qui se tatouent de bon malais, on ne parle pas de ça. Il y a des marques qui se tatouent de bon malais, on ne parle pas de ça. On a quelqu'un à tatouer à Rafa, ça choque les gens. Hum, hum. Il y a des gens qui veulent gâter mon direct, je ne sais pas c'est quoi leur délire, en fait. N'appelez pas sur ce numéro, s'il vous plaît. Appelez sur le numéro qui finit par 62. Quand vous appelez, si ça coupe mon direct, ça fait que... Arrêtez un peu, s'il vous plaît. Oui, allez, vas-y, s'il te plaît. Ok, je demande à tous les chinois, les batailles, c'est direct là, parce que là, Vive Akuskouina, c'est une fille du taille chicane aussi. Donc, je continue mon histoire. Quand j'ai décidé de l'approcher, je viens de lui donner un casque pour qu'elle fasse sa vie. Maintenant, quand j'ai commencé à parler avec elle, je m'emmenais sur le numéro, tout ça. J'ai vu qu'elle faisait de la musique, tu vois. Tu vois qu'elle fait de la musique, j'ai des vidéos telles où elle est dans les bars, les yotes, blablabla, elle essaie de se débrouiller et tout ça, mon chien est très très. En même temps aussi, je vois que les gars m'envoient des photos, des vidéos telles, comme quoi c'est une prostituée, c'est une folie. Ah, ils t'ont envoyé aussi. Ah, ils m'ont envoyé aussi. Mais la dernière fois, on a parlé, tu m'as... Ouh, je m'a pas parlé de ça. Bon, ok, j'ai pas eu le temps aussi, je t'appelais, je t'envoyais l'argent puisque tu lui en as. Je te jure, tu vois. Parce que pour moi, pour moi, c'est sa vie intérieure. Tu vois, il y a des gars qui disent, ouais, Dieu passe... Dieu, toi t'es qui pour chiner la vie de quelqu'un ? Dieu passe pas par Dieu, passe pas par l'homme pour chiner la vie de quelqu'un. Mais je suis désolé, tu vois. Personne n'a déjà vu Dieu descendre du ciel, venir prendre maître et quelqu'un pour dire, mon fils, faut pas faire ça, fais ça. Non. Certains, ils font mauvais trucs. Et puis, c'est quelqu'un qui vient te dire, faut pas faire. Dieu passe toujours par les gens pour changer la vie d'autres personnes. On a pas besoin d'être pas seulement, ils m'ont bouché la vie d'autres personnes. Pourquoi on dit grâce, gracie ? Parce que ça vient de la Bible. Comme je t'ai expliqué que Jésus a fait grâce. A grâce, elle s'appelle grâce même. Et grâce, c'était une prostituée à l'époque. Quand elle voulait l'approcher, Jésus a dit, oh non, non, c'est pas une prostituée, faut pas l'approcher. Jésus a dit, va. Je ne te blab pas, mais ne pêche plus. Tu vois ? Et c'est un peu ce qui est en train de dire. Et Ali, tu entends, en fait, on est arrivé dans Jésus-là, là. Tu as donné une macro sur la nuit, là, hein. Parce que cette fille-là, attends, c'est de fou. Parce que j'ai parlé une histoire de malade. Pour moi, c'est une histoire de fou. Même si c'est une prostituée, c'est une jureuse de Bizi. Il n'y a pas l'exemple de Kadibi, il n'y a pas l'exemple des criminages. C'est les anciennes jureuses de Bizi, c'est l'ancienne Stripisus. Si, si même les filles de télé, il a été là, beaucoup. Elle a les filles de vie. Pour moi, tous ceux qui vont partager, qui vont participer au changement de cette fille. Elle veut faire de la musique. Bon, moi, je suis en mesure de pouvoir aller, si elle veut faire de la musique. J'ai des contacts, je peux lui présenter des gens, lui faire des trucs. Demain, c'est son anniversaire. Ah, c'est son anniversaire demain ? Demain, c'est son anniversaire. Comme par hasard, demain, j'ai un cadeau pour elle. Tu vois, je vais partager un cadeau pour elle, avec tout le monde sur sa page. On va donner son cadeau, pas seulement du mois, mais un geste chinois. Tous les chinois, toi aussi, tu m'as détecté ton roselle ici. Non, mais sérieusement, il ne faut pas te donner la somme. Tu vois, on va se participer, on va lui donner un cadeau ensemble, parce qu'elle le mérite. Voilà, depuis, on est à Rapathe, on parle dans le mouvement de la Rapathe. C'est à un moment où sa femme, mime ou Ali ou Oulo. Il n'y a pas quelqu'un qui a actuel de ce tatouage à Rapathe. Ah, moi, mais elle n'a jamais fait un tatouage. Voilà, donc, déjà, là, si la meuf, là, elle a fait ça, c'est que c'est un amour inconditionnel. Oui, oui, parce que ce tatouage, c'est à vie. Il y a une chose qu'elle est tenue à arrêter ici. C'est à vie. C'est à vie. Même la prostituée est venue auprès de Jésus. Elle s'est abaissée comme ça pour l'appeler les pieds de Jésus. Arapathe, moi, à 33 ans, c'est un Jésus qui était sur la terre. Ce n'est pas du jeu. Moi, je dis cette violation, l'aide à Jésus. C'est un Jésus qui était sur la terre. Comment vous pouvez aussi venir? Vous m'avez cassée dans mon élément. Si vous avez vu, je suis cassée, en fait. L'appel du gars, je ne m'attendais pas à ça. Je suis cassée, en fait, parce que je me mets un peu à la place de cette fille où les gens se promènent partout pour dire que je suis une tange. Mais ça m'a cassée, quoi. Parce qu'en fait, on est en train de faire la promotion de quelqu'un. On est en train de parler d'une personne qui entend... C'est que l'amour que j'ai pour cette fille, moi, quand tu es ma rafade, moi, je t'aime. Ali, tu me connais. Tu me connais, mon affaire de Didier, il ne joue pas. C'est pour ça que quand il a vu que tu as partagé la fille sur ta page, je t'ai appelé. Il t'a dit, Ali, toi, mais tu connais que moi, tu connais ma situation, moi, c'est chaud, suis moi. Mais moi, il a promis 200 000 à la fille. Voilà, les deux Togos, envoie-moi ton nom. Il a dit, non, il a dit, non, envoie. Il a envoyé les deux Togos, il a dit, il faut lui donner ça. Il faut lui dire, comme tu entends et tu as vu que tu causais haine, il faut lui dire que moi, je lui dis merci simplement pour ce tatouage. Et je lui dis, je ne cherche pas à savoir grande chose. Et aujourd'hui, je me suis levée. J'ai vu qu'elle a fait une page officielle Facebook. Je lui dis, je vais parler d'elle. En même temps, je vais profiter pour parler de mon motina par rapport à le truc de mon mémé qui a été expliqué là, par rapport à la fondation d'Arafat et tout ça. Donc, j'allais parler un peu de ça et puis en même temps donner de la force. Parce que moi, ma visibilité là, je ne paye pas. C'est des gens qui viennent me donner, viennent s'abonner à ma page. Donc, même si je dois prêter mes abonnés ou bien je dois même donner mes abonnés ou bien les Chinois. Il faut que les Chinois soient informés parce qu'il y a certains Chinois qui ne sont pas informés. Moi, les Chinois me suivent de partout. Donc, à partir de ce moment, l'amour n'est pas tout le temps de cette fille. Mais maintenant, moi, j'ai entendu parler d'un. Toi, tu as venu dit que c'est une prostituée. Qui n'a jamais été prostituée ? Tu vois ? Moi, la fille, c'est ce qu'elle a fait pour Arafat. La personne qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Qui n'a pas de ces petits secrets, qui n'a pas de Malona ? Tout le monde. Même si elle vivait dans cette vie aujourd'hui, moi, je demande à tout le monde de venir ensemble. On va la sortir de cette misère. On va la donner une bonne vie. Elle va gagner sa vie autrement. Elle va faire de la musique. Elle va évoluer. C'est une belle histoire à raconter. Une très belle histoire. De l'ombre à la lumière. De la prostitution à Superstar. C'est une très belle histoire. Elle est un parcours de l'eau. Si, si. Mais je suis là, elle a mon soutien. Tout le monde veut dire après cacher son image. Elle a mon soutien. Elle est là depuis le début. Non, c'est vrai qu'elle a quand même été le début. Tu as mon soutien. On partait à elle. On l'a envoyé loin. Voilà. Moi, j'invite tout le monde à s'abonner sur sa page aussi. Demain, vous nous connectez-vous. Vous allez voir. Tu m'envoies le lien, je vais partager. A l'aise, il n'y a pas de soucis. Tu m'envoies le lien, je vais partager. C'est toute belle ce soir. C'est qui sont des parités. Il faut les laisser. Mais le gars qui a appelé, il n'a qu'un problème. C'est pas de patage. Je ne veux pas passer. C'est le processus qui sont des parités. T'es toute belle. Tu t'embrasser. Tu vas l'appeler. Tu vas pirater son compte. Attends. Bah, 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 bah. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Allez, va pirater ton compte. Ali, merci beaucoup pour ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci Ali. Je profite. Non, laisse-moi te dire quelque chose. Je profite pour te dire merci. Tu sais, moi, je ne suis pas parfaite. Moi, je suis rempli de défauts. Tu sais, moi, tu vois, je suis une casseuse de papo. Déjà, même approchée de toi-même qui est un artiste. Les gens vont te dire, c'est les casse-les papo. Mais malgré ça, tu me prends comme ça. Tu vois, parce que tu sais que j'aime Arafat. Donc, je profite pour te dire merci beaucoup pour ce que tu fais pour Didier. Malgré tout ce que tu dis. Je vois un peu tout ce que les gens te disent. Je vois comment les gens te traitent. Tu vois, ton pied a été cassé par rapport à Didier. Tu vois, tu as toujours donné ton amour à Didier. Les gens ne comprennent pas. Moi, je sais ce que tu fais. Tu vois, comme on entend qu'on dit que tu as organisé soirée pour Arafat. Tu as bouffé. Là, ça m'étonne. Tout l'argent que tu as envoyé, c'est au moment. Moi, tu as donné ça à mon autre sale. Tu vois, les gens, les gens, ils parlent, ils disent. En tout cas, moi, ils te disent merci. Ils te disent vraiment merci. Et puis, tu vas m'aider parce qu'il y a deux comptes que tu dois pirater pour moi. Voilà. Non, mais c'est pour rigoler, question de se détendre. Merci, vraiment. Merci Ali Le Code. Merci d'avoir intervenu dans ce direct. Gros bisous. Gros bisous. Merci. Donc, voilà. Et j'ai oublié de lui demander entre le beau-té. Moi, il préfère qu'il... Vous voyez les gens. Au fur et à mesure, je s'appelle Daishi. Daishi, là, il ne savait pas prononcer. Moi, j'ai un problème d'édition. Je ne sais pas comment il y a dit. Non, il n'y a pas d'édition, pas de vous. Pardon. J'ai un problème souvent des noms compliqués de prononciation. Prononciation, je préfère. Souvent, il y a Daishi comme ça, là. Je ne savais pas comment prononcer. Donc, Kouistiéna ou bien Kouistiéna, là. Franchement, je préfère t'appeler la diva de la Chine. Voilà. La diva de la Chine. Tu as mon soutien. Voilà. Allez, à mon numéro. Il y a quoi? Ça, c'est quoi? 200... Allô? Oui, allô. Ça, c'est Benin, non? Ou bien c'est où? Oui, c'est allô, Benin. Bonjour, Aya. Oui, bonjour, madame. Oui, alors, je voudrais bien intervenir dans ton direct, Aya. Vas-y. C'est la première fois de toute ma vie que j'appelle dans un direct. Et aujourd'hui, j'ai été très touchée par l'histoire de cette jeune fille dont tu pars en ce moment. Je ne la connais pas. C'est la première fois que j'entends ce nom-là. Moi, je suis une mère, une mère de deux grands garçons. À la base, je n'étais pas fan d'Arafat. Mais lorsqu'Arafat est mort, j'ai vu mes deux garçons pleurer pendant des jours, pleurer pendant des jours. Et je me suis dit, mais c'est qui ce mec, en fait? Il faut que j'aille découvrir qui c'est. Et là, je suis devenue chinoise dans l'âme, en fait. Oh, l'histoire est belle. Je suis devenue chinoise. J'ai deux grands garçons adultes, en fait. Je vous parle de deux grands garçons adultes. Ça veut dire que je suis une mère de famille. Et je suis devenue chinoise dans l'âme. Je vous parle, j'ai la chair de poule, en fait. Et quand j'entends qu'une fille fan d'Arafat s'est tatouée le Yorobos sur son dos, ça me touche énormément parce que moi, par exemple, j'ai tatoué le nom de mes enfants dans mon dos. Et je ne sais pas quel signe, comment on peut exprimer son amour pour quelqu'un, surtout lorsqu'il n'est plus avec nous. Et aujourd'hui, quand j'entends des gens, au lieu de se dire, mais nous sommes chinois et voilà une qui sort du lot, il faut la soutenir. Je ne suis pas ivoirienne, mais je vais aller m'abonner sur la page de cette fille. Je vais partager. Je vais partager parce que des personnes comme ça qui prouvent leur amour à des personnes même qui sont dans l'autre delà, c'est tellement louable, c'est tellement beau. Et je crois que les Ivoiriens doivent être avec elle. Oui, moi, je suis avec elle. Ça ne doit pas seulement être toi, Aya. Oui, je suis avec elle. Et qui qu'elle soit, quel que soit ce qu'elle ait pu faire de sa vie, on doit pouvoir quand même soutenir les gens lorsqu'ils ont envie de faire les choses bien. C'est clair. Parce qu'en les jugeant, on n'arrange rien, en fait. C'est clair. Je veux donner de la force à cette fille par mon intervention. C'est la première fois que j'appelle dans un direct. Et je voudrais déjà lui souhaiter un très joyeux anniversaire. Je vais aller m'abonner. C'est mignon. Je vais aller m'abonner et je vais partager. Merci beaucoup. Et toi, Aya, je te fais plein, plein de bisous. Oh, gros bisous. Merci beaucoup. Bisous, ma belle. Et à très bientôt. À très bientôt. Salut tes enfants. Au revoir. Merci, je ne m'en traite pas. Oui. Oh, c'est mignon, franchement. Allô? Là, c'est Allemagne, non? Je vois plus de 49, là. Oui. Allô? Oui, allô. Oui, bonsoir. Comment ça va? Bonsoir. Oui, ça va. Oui, c'est bon. Excuse-moi. Vous ne partagez pas le direct, là. Ce direct, là, je vois qu'il y a 400 partages. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Partagez le direct, s'il vous plaît. Oui, monsieur, on vous écoute. Oui, bonsoir. En fait, je suis un bon fan de toi. Merci. Je peux te dire d'abord, vraiment. Oui, pas de quoi. Non, je vous écoute. Allez-y. Parlez. OK. Je voudrais d'abord te dire merci pour tout. Merci. Tu sais, dans tout ce que tu fais, il faut toujours avoir la tête en tendance. C'est quoi? Sans aller penser. Parce que quoi qu'il en soit, quand on vit, il y a toujours des personnes qui sont contre. OK? Il y a toujours des personnes qui sont contre et d'autres sont pour. Et il ne faut jamais regarder autour de toi. Focalise-toi sur ce que tu veux. Il fonce dans l'état. Je pense que le meilleur sera devant. C'est clair. Concernant le sujet, celui qui est venu tout à l'heure intervenu, qui dit que la fille s'est tirée depuis, je dis tout ça. Apparemment, à l'entendre parler, il pose une question et en même temps, il donne des affirmations. Mais moi, je pense que ce n'est pas mieux d'un homme. Ce n'est pas comme ça qu'il doit raisonner. Si on lui a dit, chacun de nous a sa vie. On parle de ce qui est là, ce que tu as vu, ce que tu as constaté, c'est de ça que tu parles. Maintenant, celui qui est en mesure d'aider, qui le fasse. Donc, ce n'est pas la peine d'aider. On nous a dit, on a des amis. Il n'est même pas sûr. Bon, moi, je pense que c'est quelqu'un, il faut qu'il aille un peu à l'école encore. C'est clair, c'est clair. Et quand je dis à la l'école, la l'école dit la vie. C'est clair. Ça va l'aider. C'est clair. Parce que ces gens de personnes, on n'a pas, donc, prochainement, prochainement, quand ils interviennent, je pense qu'il faut lui dire simplement que si lui-même, il n'est pas capable d'affirmer pour dire qu'il est passé par là, par elle, ou bien il l'a vu lui-même, il l'a accosté, c'est pas la peine qu'il m'a dit ça. Il faut le lui dire directement parce que ça, il dérange le direct. Si, si, c'est pas faux. Voilà. Donc, c'était juste pour intervenir à ce sujet, j'ai l'a vu, te dire encore, beaucoup de courage et puis, bien sûr, on était traiteur sans nous d'alentour. Ah, je sais, j'ai un numéro, il veut même qu'il m'appelle, je ne sais pas, je vais prendre peut-être que c'est pour m'insulter. Un bisou, bisou. Bien sûr, il faut se focaliser, c'est désolé, je tiens un peu, je pense qu'il me reste à venir, bonne soirée et puis, beaucoup de courage et tout. Merci beaucoup pour tout. Allez-y, on vous écoute. C'est le sujet, en fait, voilà. Et tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour votre bravo. Voilà. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que c'est des gens qui cherchent des histoires partout. parce que quelqu'un qui a un amour profond pour une personne et qu'il s'est fait tatouiller. Je ne vois pas du mal à cela. Parce que les gens, aujourd'hui, on a l'habitude de se faire tatouiller n'importe comment et personne n'en parle. Et aujourd'hui, un grand artiste comme Didier Arafat, quelqu'un s'est fait tatouiller à son image, vraiment, c'est quelque chose à féliciter. Je n'ai pas quelque chose à blâmer pour moi, en fait, parce que chacun a sa vie, chacun a sa manière de faire des choses. Donc, pourquoi chercher des histoires par-ci, par-là, mais, dis-donc, vraiment, c'est désolant, en fait. C'est désolant, vraiment, ça me touche. Moi-même, ça m'a déstabilisé. Voilà, vas-y, vraiment pour tout ce que tu fais. Même si, la dernière fois, j'ai fait des messages de soutien lorsque tu fais des trucs-là sur ton massageur. Désolée, je n'ai pas vu. J'ai tellement de messages, franchement, je suis vraiment désolée. Ouais, mais, vraiment, vraiment, je ne sais pas. Je ne fais pas le mot. Je ne fais pas le mot. C'est pas le mot. C'est choquant, quoi. C'est choquant. Mais bon, on va faire avec. On n'est pas à prendre ton temps et laisser les autres intervenir. Merci, en tout cas, c'était même pas pour intervenir le direct. Tu vois, moi, je pensais que c'était quelqu'un qui m'avait appelé comme ça pour... Voilà, vous avez intervenu, c'était bien, mais le direct n'était pas fait pour intervenir, mais ça m'a fait plaisir de vous recevoir, tous ceux qui m'ont appelé. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, bonne soirée. Je vous en rappelais, des bisous. Et abonnez-vous à sa page et donnez-lui de la force. D'accord. Voilà. Voilà. Pour moi, en fait, je suis partant, en fait. Je suis partant. Merci, en tout cas. Merci vraiment. Oui, je suis partant. Bien sûr. Merci beaucoup. Voilà. Bon, avec bien. On en parle après. OK. Au revoir. En tout cas, merci à tout le monde. Merci vraiment. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de très, très, très sensible. Franchement. Je joue la dure. C'est vrai que dernièrement... Attends, je prends un autre appel. Je pense que ça, c'est... Je joue la dure. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Je vois, c'est Mali ou c'est où? Comment? Vous nous appelez d'où? C'est Mali? Je vous appelle du Ghana. Ah, du Ghana. D'accord. OK. Désolé. Ah oui, c'est vrai. Plus, plus. C'était pour vous rappeler. Je n'ai pas oublié de mettre le nom de la dame. Je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Après mon direct, je vais faire un poste. Voilà. Voilà. OK. C'était pour ça. Merci. Merci beaucoup. Donc, la famille. La famille. Merci. Vous m'avez vu tout à deux jours là. C'est vrai qu'il y a une personne qui venait de se marier. Et c'est vrai que j'ai mis des trucs. Je sais que ce n'est pas normal. Je le sais. Je suis très consciente que, pour une personne qui vient de se marier, même si la personne a baisé d'abord la nuit de son mariage, que son mari il n'a pas attrapé, que quelqu'un a vu. C'est pas normal que je mette ça. C'est-à-dire que, si son mari même l'a pas attrapé en train de baiser nous. Et puis moi, il sait qu'elle a baisé. Et puis moi, elle a fini de se marier. Il n'est pas le droit. Mais j'étais là pour montrer quelque chose à quelqu'un, quelque chose qui me faisait très mal. Et c'est ce que les gens n'ont pas compris ici. Je vois des gens ici qui se vengent. Qui se vengent. Parce que des gens les ont fait des choses. Ils se vengent. Vous avez vu Makosso, sorti supputeur, dit qu'il a sida. Ça, c'est un mot fort. Ça, c'est un mot fort. Quelqu'un a dit quoi ? Toi, tu fais vraiment honte à la femme. Bon, c'est pas grave. Là, tu es frustrée. Il faut aller te faire voir. Juste parce qu'on défend une personne, je fais honte à la femme. Je préfère faire honte à la femme. C'est pas grave. Et tu vois, vous voyez, ce genre de choses-là, vous voyez qu'il y a des gens qui viennent liker les commentaires. Et moi, quand je finis, vous savez, quand je finis comme ça, toutes ces personnes qui ont liké les commentaires, c'est comme ça que je vous bloque. Et puis, par moments, vous ne retrouvez pas ma page. Vous trouvez que je vous ai bloqué. Vous voyez ? Ce genre de choses. Est-ce que vous pouvez venir vous mettre là ? Et puis liker. Ah, c'est les têtes des morts. Ok. Merci. Parce que, vous savez pourquoi souvent, vous ne faites rien, vous ne commentez pas et puis je vous bloque. Parce que quand on voit quelqu'un qui entend insulter, puis vous venez aimer. Il y a des injures qui font rigoler, vous pouvez rire, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui va venir insulter, et puis vous venez aimer, ça fait que je vous bloque. C'est pour ça que souvent, vous vous retrouvez bloqué sur la page et puis vous ne comprenez pas. Ah, il n'y a rien fait, il n'est pas insulté, parce que tu es venu liker. Ou peut-être, ils sont en train d'insulter ma maman et puis tu likes. Sinon, si on dit, il a bien, on dit, dans les mêmes injures, je ne vais pas vous bloquer. Il sait que ça fait rire, moi, mais il dit ça. Vous voyez, non ? Vous n'avez pas compris, je ne cherche pas à me racheter. Pas du tout, mais je cherche à vous expliquer, parce que vous savez que moi, j'aime beaucoup expliquer. Vous avez vu Makosso sortir et traiter putain de sidéen. C'est grave. Tellement ça a chié dans tes députés, il allait faire son test en direct pour venir mettre son test. C'était un réglement, c'est pas parce que Makosso a déjà vu, ce qu'il a raconté, c'est faux. Lui, il était en train de régler ses comptes avec putain. Mais ce qui va faire mal à putain, c'est ce que lui, Makosso, il a fait. C'est-à-dire que même s'il aura une plainte, il sait qu'il a fait quelque chose. C'est pas ce que putain a dû faire. C'était pas normal, en tant qu'un pasteur, de traiter quelqu'un sans résultat. Il n'a pas vu le résultat, il dit qu'il a décidé. Putain allait faire test en direct, venir montrer le résultat en direct. Il tremblait sur lui comme ça. Ça y est. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est grave, mais les gens n'ont pas chargé. Mais les gens trouvent, c'est moi, je suis le problème de certaines personnes, certaines femmes constipées qui doivent aller se faire des parasités. Bref, je suis pas là pour parler de ça. C'était moi aussi ma façon à moi. Quand j'ai été insultée. Et j'entends dire qu'on dit que je... Je l'avais pas insulté, hein. Il dit que j'ai insulté. Je l'ai jamais insulté sa maman. Jamais. Je suis le retour de son une mousse plus belle. Il m'a insulté proprement. Il a fini de m'insulté. Il est venu maintenant sur sa page, sur son snap. Il m'a insulté mais proprement. Il y a des injures même qu'il y a honte de mettre ici. J'ai mis un peu. Mais où il allait plus loin là? Je n'ai pas mis. Juste parce que... Il a voulu dénigrer et je l'empêchais de dénigrer. Donc, il m'a insulté quand dans mon vagin. Moi, c'était... Je n'ai pas de problème effectivement avec cette Sarah. Et son passé ne m'intéresse pas. Mais façon... Les gens prennent les gens pour régler les problèmes. C'est comme ça, moi, j'ai réglé mes problèmes avec lui. Je sais qu'il y a plein de personnes qui sont fâchées. Parce que... On est femmes. Et ce que j'ai fait... Même si c'est la vérité... C'est un peu grave. Mais je voulais montrer à... Chambélé que ça a un enfant. Et je m'en fous de tout ce qui va venir. J'ai rendu mon coup. Parce que quand il m'a insulté là... Les gens m'étaient directe. Et puis on met ses injures. Et puis les gens se moquaient de moi. Même Lolo Bouté. Elle l'a mise directe. Où il est en train de m'insulter. Mais comme c'est ma gosse, elle n'a rien dit. Mais des traiteurs ont pris ses injures. Ça traînait sur les pages. Jusqu'aujourd'hui, ça y est sur des pages. Ça y est sur YouTube. Je ne l'avais pas insulté. Il n'a qu'à sortir où je l'ai insulté. J'ai juste mis des preuves pour démentir certaines choses qu'il a dit. Sans l'insulter. Et Aoudi dit, moi, il a insulté sa maman. Il n'a jamais insulté sa maman. L'autre, il sait très bien. C'est Dolores Connan qui a insulté sa mère parce qu'il pense qu'il a insulté aussi elle. Moi, je n'ai jamais insulté sa maman. Moi, il a perdu ma maman. Lui, il a perdu sa maman. Il n'a pas insulté sa maman. Je ne regrette pas. Mais je m'explique auprès de vous. Sarah a pris les pots cassés. Je suis consciente. Mais vous savez que, par ma faute, il y a des gens qui n'ont rien fait. Par ma faute, il y a des gens qui n'ont rien fait. Juste parce que je suis à ces personnes-là. On insulte les enfants de ces personnes. On les dénigue. On dénigue les commerces. Ça, c'est quelque chose qui vient. Mais les gens le font ici. Donc, quand je vois les gens se jouer, je dis que c'est des chercheurs de noms. Donc, moi, je ne rentre pas dans ça. Vous voyez. Des gens ont problème avec moi. Mais ils attaquent des gens qui sont près de moi. Ils vont jusqu'à, mais plus loin dans leur commerce. Jusqu'à leurs enfants. Moi, ils réglaient mes comptes avec Chamberlain. Oui. Je ne leur dis pas de divorcer. Mais je réglaient mes comptes. Pour lui dire, il m'a dit qu'il était une prostituée. Il a pris ma collègue. Il fallait que je lui dise ça. Est-ce que moi, il peut arrêter son mariage ? S'il aime sa femme, il n'a pas l'aimer. Qu'est-ce que j'ai à foutre ? Moi, j'ai réglé mes comptes. Et je pense qu'à partir de là, tant qu'il ne me provoque pas ici dans mon coin. Mais s'il m'allume, elle allume, c'est le game. C'est comme ça. On frappe ou ça fait mal. Un pasteur, c'est normal qu'un pasteur vient dire qu'il a gagné la sida. Mais peut-être qu'il a des comptes à régler, lui. Maintenant, plutôt vu que ça l'a fait mal, il va lui porter plainte. S'il y a une plainte contre moi, j'irai répondre. C'est comme ça. Il y a des gens, ils viennent t'insulter. Quand tu les récupères, ils parlent de plainte. Ils viennent t'insulter. Ils viennent mettre leur bouche sur toi. Quand ils viennent parler, c'est eux qui disent qu'ils ont un avocat. Vous voyez non ? Moi, ils règlent mes comptes comme ça. La façon, ils m'insultent et puis ça fait boum sur internet. Les gens sont moqués, 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 moqués. Et puis, j'ai eu honte. Parce que j'ai un gars aussi. C'est normal qu'un autre, le gars d'une autre personne est insulté juste parce que tu aimais cette personne et que tu essayais de défendre certaines choses. Parce qu'il n'a pas su protéger la personne, peu importe. Moi, je ne suis pas le genre de personne. Si vous voyez moi dans mes papos, je ne vais pas trop en profondeur. Vous voyez non ? Quand il fait les papos, il casse les papos. Mais ça dépend de mon adversaire qui est en face de moi. Vous voyez non ? Ça dépend de mon adversaire. Vous allez me parler de Carmen. Oui, mais Carmen fait des choses à Rafat. Et tellement ça me pénètre. C'est ce qui fait que je fais des sorties sur elle. Mais vous me voyez parler des autres. Est-ce que vous m'aidez à vous rentrer dans la famille des autres ? Les papos de maison, de Emmanuel, c'était sur Facebook. Même sur Facebook, moi, il n'y a pas pour poster comme tout le monde. Tout le monde a posté comme moi. Ce n'est pas moi où je suis allée chercher. C'est quelqu'un qui a mis sur Facebook. Toutes les captures que j'ai mis, ce sont des captures qui viennent de Facebook. Ce n'est pas moi qui suis allée prendre. Mais quand il s'agit d'Arafat, je ne vais pas aller plus ou moins dans les choses. Je ne sais pas pourquoi. Parce que quand je vois que des gens sont en train de salir l'image d'Arafat, ça me fait sortir de moi. Je ne sais pas. C'est comme si ton enfant, tu cherches à protéger ton enfant. Tu vois, une poule qui a son enfant, non ? Et puis quelqu'un veut... Un lion ou bien... Boyer prend un exemple sur Kim. Un lion ou bien, je ne sais pas. Un singe qui vient de faire son enfant. Et puis un lion, de toute façon, il va lutter pour pouvoir sauver son enfant. C'est comme ça qu'on s'attaque à Arafat. C'est comme ça que même avec sa mère, je ne me contrôle pas. Même avec sa mère, je ne me contrôle pas. Je suis dans les histoires des biscuits de mère. C'était sur Facebook où tout le monde avait parlé de ça. Ce n'est pas que c'est moi qui ai ramené et venu parler. Non, non. C'était sur Facebook. Vous avez vu qu'il y a un blogueur qui avait parlé de ça. Un superactiviste qui est venu le même jour du mariage qui a parlé de ça. Donc moi, c'était sur Facebook. C'est quand ça vient sur Facebook là. De toute façon, tout le monde met la bouche là. C'est comme ça, j'ai même ma bouche aussi du temps. Mais les gens ne supportent pas quand il s'agit de moi. Parce que ma voix porte. J'ai un aura qui brille trop. Et quand tout ce que je touche là, ça brille. Si ça doit briller, ça brille. Si ça doit faire du feu, ça fait du feu. Voilà. Sinon, je suis très consciente que je suis allé un peu fort. Mais qu'il sache qu'il m'a fait quelque chose. Ce n'est pas pour rien. S'il ne m'avait rien fait, puis il s'est venu faire ça. Il n'a rien fait. Le gars, c'est marié, c'est ton problème. Il sait ce qu'il m'a fait. Donc, je suis très sensible. Très, très. Je suis une grosse pleureuse. Je me joue les fortes sur Facebook. Mais je suis quelqu'un. Je pleure vite. Ce que le gars vient de faire là. J'ai enregistré son mot. Je le rappelle à plus. Ce que je pense. Voilà. J'ai pas de rancune, quoi. J'ai pas de... Ça dit que même mal, il y a un peu ça pour amuser. Peut-être que ça fait mal, parce qu'il est pas possible. Mais moi, pour moi, je m'amusais en fait. Tu vois, non ? Mais c'est demain. Sarah, elle a un problème qu'elle est dans la vérité. Il vient la défendre. Si Chambel, elle a un problème qu'il a... Mais si elle parle pas, elle vient le défendre. Je suis comme ça. Ce que vous me connaissez pas. Quand il y a eu le problème de désir, ils sont venus qu'elle a voulu marier. On m'envoyait le papa. Papa, là, même les gens parlaient de ça. Moi, je suis venu faire mon affirage aussi. Moi, il agrémente tellement. Il fait ça fort. Mais son anniversaire, là. C'est pour lui dire qu'elle n'est pas de problème. Mais elle. Quand elle parle, moi. Ou qu'elle porte plainte. Moi, il n'est pas de problème. Mais elle. Moi, il fait mon travail. Je suis comme policier. Voilà. La police, tu fais ton travail. Donc, il a choisi d'être blogueuse, là. Un moment donné, j'ai recommencé. Mais après. Même, il vous montre que même, même moi, même mes personnes. S'il y a des pas pour qu'elle s'est vérifiée, je parle. Moi, même sur moi, s'il y a pas pour y aller. C'est ça. Donc, sortez un peu de l'émotion. Vous avez été choqués. Je suis d'accord avec vous. Je vous ai vraiment choqués. Je ne veux pas m'excuser pour ça. J'ai l'habitude de m'excuser. Mais je ne veux pas m'excuser. Parce que. C'est quelque chose qui a refroidi mon cœur. Ça a pris les pots cassés. Je suis d'accord. Mais quand on dit, le mieux est pour le pire, là. Tu maries quelqu'un, non? Quand tu viens de te marier, peut-être qu'il doit. Et puis, c'est toi qui prends les pots cassés, là. En attendant, il s'est dit que c'est le pire, là. C'est les pots cassés. Il n'y a pas de problème, personnellement, elle. Mais quand on dit, mariez-vous pour le meilleur ou pour le pire. Vous souriez. Mais le jour, il y a crédit, là. Tu payes aussi. Donc, c'est palable de son mari qui est tombé au ciel. Sinon, ma chérie, je n'ai rien contre toi. Tu es une belle personne. Tu es une belle femme. Bon, je ne te connais pas. Je n'ai pas dit que tu es une belle femme. Je t'ai même félicité. Je ne voulais pas. Vous n'avez pas qu'on dit ce que j'ai fait. Aide-moi. Aide-moi. Félicité. Je ne cherche pas à me racheter. Vous voyez, moi, je suis une personne très loyale. Je porte mes os. Vous savez que je n'ai pas peur d'affronter la vie. On dit qui ne risque rien n'a rien. C'est moi. Je risque moi-même ma propre vie. Est-ce que vous comprenez ? Pour les gens. Pour des gens, je risque ma vie. Pour vous dire à quel point. C'est vrai que la vie, on n'a qu'une seule vie. C'est vrai que du jour au lendemain, on peut quitter ce monde. Parce que la vie ne nous appartient pas. Nous sommes même pas. On est au passage. Nous sommes au passage. On est tous au passage. Mais laissez un bon truc dans la vie avant de partir. Laissez un bon nom. Mon nom est trop dans la bouche des gens. Je sais que ce n'est pas bon. De toute façon, les gens prononcent mon nom. C'est un méchant. Je sais que ce n'est pas bon. Je sais que je frappe tellement fort que les gens ont beaucoup mon nom. Et la personne qui a eu les gens ont beaucoup son nom. On tourne les noms. Je sais que ce n'est pas bon. Mais moi, ma façon de régler mes comptes, c'est ça. Si ça a choqué mes abonnés, je ne vous demande pas de vous ré-abonner si vous êtes désabonnés. Si vous décidez à cause de ça de ne plus m'aimer, je ne vous demande pas de venir m'aimer. Mais je vous demande d'accepter comme je suis là. La façon dont je suis là. Acceptez-moi comme ça. Voilà. Parce que je ne vais pas changer pour quelqu'un. Je resterai la personne vraie qui dit ce qu'elle pense. Peu importe le prix à payer, Jésus a payé pour nous. Lui qui est venu, qui était juste, qui a donné à manger, qui a sauvé l'aveu, qui a soulevé la prostituée. L'être humain l'a crucifié des grosses points. Qui je suis? Qui je suis? Je sais qui. Ma mère qui m'a mise au monnaie en bas de la terre. Je suis appelée un jour à quitter cette terre. Mais je suis sûre que, pour l'instant, vous ne voyez pas ma valeur. Mais si je deviens quelqu'un, vous souriez ma valeur. Si je ne deviens pas aussi, Inchallah, vous allez savoir aussi. Le plus important, je dis ce que je pense. Et je suis une personne très, très vraie. Je suis une personne, j'aide dans le silence. Et je ne suis pas le genre de personne. Moi, je peux aider, mais je ne dis pas. Moi, j'aide dans le silence. C'est pour ça que Dieu m'ébénit. Lui. Parce que moi, tu peux me faire quelque chose aujourd'hui. Demain, tu as un problème, mais c'est toi. Et je suis très reconnaissante envers ceux qui m'ont fait du bien. Et je n'attends pas que quelqu'un soit reconnaissant. Parce que j'ai toujours fait. On m'a toujours rabaissé. On m'a toujours diminué. Elle se voyait un peu. Donc, en un mot, c'était pour vous expliquer ça. Elle vous dit que c'est pas la peur. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Mais quand tu fais quelque chose et puis les gens te disent arrête. Tu arrêtes. C'est pas la peur. Et je suis femme. Je ne me permettrai jamais de mettre des nudes d'une autre femme comme moi. Je ne me permettrai pas aussi d'envoyer de mon téléphone des nudes d'une femme. Parce que je ne sais pas comment il peut me retrouver d'aimer. Est-ce que vous comprenez ? Je n'ai pas peur. Vous me connaissez. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Eux, ils sont à Paris. S'ils peuvent me voir. Ils peuvent m'envoyer les gens. Si vous me faites du mal. Moi aussi, je suis à Paris aussi. Ils peuvent me faire du mal. Mais si quelque chose m'arrive, c'est eux. Voilà. Mais au moins, c'est qu'il a rendu mon coup. Je ne suis pas immodéré. Mais j'ai dit que, quand les gens te parlent. Parce que dans cette histoire, il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé. Vous avez été nombreux à m'appeler. J'ai fait. J'ai rendu mon coup. Et parce qu'ils aimaient pas la tête. Ils tousent. Je passe à autre chose. Ce n'est pas le sens de ma vie. Il y a beaucoup de dossiers à traiter. Voilà. À traiter d'autres dossiers. Et je suis comme ça. Tu m'aimes, tu m'aimes pas. C'est un peu ce que je tenais à vous dire. Vous avez été très nombreux. Même jusqu'aux gens de ma famille. Des personnes proches de moi. Mes grandes soeurs. Mes mamans. Mes tontons. Mes grands frères. Des gens qui me respectent ici. Des jeunes ici. Moi, il n'y a jamais un problème avec les jeunes noirs. En France ici. Là, c'est Chambélin. Les jeunes. Moi, je ne fais pas parler avec Garçon. Vous savez, quand Garçon m'insulte, il ne répond pas. Vous me connaissez pour ça. Et moi, il parle de me discuter avec Garçon. Il fallait que je lui montre un peu. C'est qui c'est de respecter une femme. Surtout une femme que tu n'as jamais couché. Respecte-la. Une femme avec qui tu as couché. Respecte-la. Comme je vous l'ai dit. L'autre là, par rapport à ce que vous savez. Même quand il insultait sa copine. La mère de ses enfants là. Son ex là. Je n'étais jamais d'accord. Je faisais genre sur internet parce que je réglais mes comptes. Mais je n'étais jamais d'accord. Ceux qui étaient autour de nous, ils savent. Ceux qui disent la vérité vont dire. Je le baissais tous les jours. Moi, il n'aime pas. Tu finis dans les caleçons d'une femme. Puis, tu viens la traiter sur internet. Il n'aime pas. C'est les Garçon quand il les appelle. Il lâche. Il ne peut même pas répondre à Peter. Il est collé sur moi. Peter qui est ton ami Garçon. Mais dites-vous que vous êtes en train de parler. Moi, les pauvres là. C'est venu du téléphone de Peter. Ce n'est pas moi qui suis allé prendre ça dans son téléphone. Même si ce n'est pas lui qui m'a envoyé, mais c'est qu'il était dans son téléphone. Il ne peut pas s'adresser à Peter. C'est à moi qui peut s'adresser. Même si c'était avant moi, quelqu'un d'autre allait publier ça. Mais c'est venu de quelque part. Il ne peut pas parler à Peter. Parce que, excusez-moi, c'est une poudre mouillée. Mais il préfère s'adresser à moi. Il préfère parler à une femme. Oui. Il préfère insulter une femme. Qui ne l'a rien fait. Il y a des garçons ici qui se font insulter par les femmes. Et ils viennent se défendre. Je comprends. Je connais. Vous savez, il y a des gens ici qui sont dans leur coin. Les femmes passent leur temps à les insulter. Si je l'avais insulté, qu'il est venu m'insulter. J'allais dire, mais c'est toi qui l'as insulté. Donc, toi-même, tu reproches aux femmes ici de ne pas insulter les hommes. C'est pour ça que les hommes descendent. Mais toi, tu viens l'insulter. Pourquoi ? Mais je ne l'avais pas insulté. Vous avez suivi l'histoire du début jusqu'à la fin. Et j'entends des gens qui disent que c'est un faux papo. Mais putain lui-même là. Si c'est un faux papo, pourquoi il nous passe à bout ? Je te dis que les papos sont faux. Vu que c'est sorti de son téléphone. Il n'a qu'à dit, c'est pas vrai papo, que j'ai fastifié. Il n'a qu'à venir dire que si il est fastifié. Moi, je suis trop informaticienne. Moi, je suis trop magicienne. Putain, un peu et demi, il a venu mettre dans mon écran de téléphone pour dire qu'il y a fait capture. Hein ? Il n'a qu'à venir. Il y a des trucs qui n'ont pas vrai. Pourquoi ils sont pas ? Il n'a qu'à venir, il dit que c'est faux. Ça, là, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. S'il parle pas là. Et qu'il a confirmé que ça sort de son téléphone, c'est qu'il n'ait rien inventé. Lui-même qui entendait parler là-bas du couple. Ils n'ont jamais, ils n'ont jamais mis de preuves. Il met ses conversations à sa copine, il met pas. Eh putain. Moi, je ne suis pas venu pour gâter son feu. Moi, je suis venu juste lui dire qu'il a épousé une collègue et que désormais, il n'a qu'à respecter la femme. Il est né d'une femme sainte-joula. Quand je cherche bénédiction, là, il faut respecter une femme. Il faut respecter la femme. C'est très important. Vous me demandez ici de respecter les enfants et les mamans. Donnez-lui aussi des conseils qu'il respecte la femme. Donnez-lui ce conseil-là. Vous êtes nombreux à me donner des conseils. Aïa, même si on insulte ta mère, n'insulte pas la maman des gens. Aïa, même si on insulte ta maman, n'insulte pas les enfants des gens. Donc, le même conseil que vous me donnez matin, midi et soir, allez lui donner ça. Vous avez des gens ici que vous qualifiez. Eux, là, c'est des insulteurs de femmes. Mais lui aussi, il insulte la femme. Ces personnes, ils ne sont jamais sortis à ces personnes. Et c'est parce qu'ils ont été insultés qu'eux viennent répondre. Mais lui, on ne l'insulte pas. Lui, il vient, il écarte le vagin de la femme et puis il décortique, il sort des gros mots. Vous avez peur de lui, dit, soyez un peu juste. J'ai fait fort, je reconnais. Je me suis vengée, mais très mal, je reconnais. Mais soyez juste dans la vie. Vous, les internautes, c'est très important. Je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Je ne cherche pas l'amour de quelqu'un. Je cherche l'amour de Dieu. C'est lui qui me donne le souffle de vie. Je vous donne de l'amour. Est-ce que vous me donnez le souffle de vie? Est-ce que c'est à cause de vous, il marche? C'est Dieu. S'il enlève, ça met sur moi, je ne suis rien. Donc, c'est son amour que j'implore. Même pas pour mes parents. J'implore pour Dieu. C'est grâce à lui que je suis encore parmi vous. C'est grâce à lui que j'arrive à vous parler. Donc, je ne veux pas plaire. Je n'ai jamais fait pitié devant quelqu'un. Ça n'a jamais commencé. Ce n'est pas maintenant que ça va terminer. Ça va commencer. Jamais. Il ne suis jamais une faible. Oui. Mais quand ça me dépasse, je suis un être humain. Je peux venir exprimer mon mal. Oui. Quand ça te dépasse. Ça ne fait pas de moins une faible. Je suis un scorpion. Ne l'oubliez jamais. Bon cœur, là. Je l'ai. Ça ne peut jamais taper pour tout. Donc, la famille. Allez vous abonner à la page de cette belle personne qui est en train d'honorer Arafat. Arafat. Il est mort, mais il n'est pas mort. J'aime Arafat. Je vais l'aimer jusqu'à ce que je quitte cette terre. Je serai chinoise de Didier Arafat à vie. Parce qu'il y a le pays qui est la Chine. Moi, je ne suis pas chinoise du pays, mais de Didier Arafat. Il y a des gens qui vont venir, qui ne vont pas comprendre. Mais tant pis pour vous. Mais franchement, tant pis pour vous. J'ai rien à foutre. Que vous comprenez ou pas, j'ai rien à foutre. Je n'ai pas à convaincre quelqu'un. Parce que chacun va porter sa croix. Je vous ai dit, quand je parle d'Arafat, je ne fais pas de pub, non ? Je vous ai déjà dit ça, non ? Donc, je ne ferai pas de pub. Quand je parle d'Arafat, je ne fais pas de pub. Donc, il n'y a pas de pub qui sera fait. Il n'y a pas de pause publicitaire qui sera fait. Voilà. Peut-être demain, un autre direct, je ferai une pub. Mais quand je parle d'Arafat, je ne fais pas de pub. Je ne prends pas son nom pour vendre mes produits. Voilà. Donc, merci vraiment à tout le monde. Abonnez-vous sur ma page chinoise Chic Affairé. Chic-du-bas là. -8. Affairé. Voilà. Avec 2 f a i r e. R 1 i. 2 f a i r e r. Retrouvez-moi aussi sur mon Instagram aya robert officiel. Vous tapez sur la barre de recherche Instagram. Vous tapez sur Twitter aya robert. Abonnez-vous sur toutes mes pages. je ne vais pas laisser le Congo ça mais je n'irai plus fort et être dosé. C'était un règlement de compte. C'était un règlement de compte en fait. C'était évvelé. J'ai un peu mon rambat en fait. Prenez soin de vous. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Et que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, il y a le 21 mai il y a eu Nizu. J'ai demandé aux gens de rentrer en contact quand j'allais prendre des tickets. Je n'ai vu personne, je ne sais pas qui contacter pour prendre des tickets. Mais s'il y a quelqu'un de Nizu qui est là qui vend le ticket pour rentrer dans mon téléphone je ne dis pas elle, je dis ses entourages-là. Je vais acheter 5 tickets pour les mettre à mes abonnés. Ils vont aller s'amuser. S'il se prenait soin de vous et que Dieu vous protège. Et allez soutenir Nizu. Vraiment, on va baudir tout ce qu'on va dire d'elle. C'est une colleuse de vidéos. Mais soutenons-nous vivants. Voilà. Donc allez nombreux. C'est son premier spectacle. Allez lui donner de la force. Et n'oubliez pas de vous abonner à la page de la Diva qui va framponner bientôt. Vital, toi et moi, on se prend un vendredi. Prenez soin de vous. Bonne nuit à tous. Et que Dieu vous protège. Et priez pour moi. Priez pour moi parce qu'on ne le sait jamais. Ok? Bonne nuit. Et puis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada